Jeudi 3 octobre, ce soir à 24 soixante. L'ancien premier ministre Jacques Parizeau se joint au débat et se prononce pour une version plus modérée de la Charte des valeurs. Il est avec nous pour en parler. Et j'ai rien à me reprocher. Je suis pas achetable. Et pourtant, l'ex-maire de Montréal, Michael Applebaum, est maintenant soupçonné par l'UPAC d'être au cœur d'un important système de corruption. Et un entretien avec l'ex-chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff, une analyse de son passage en politique, une autocritique. Monsieur Parizeau est un citoyen québécois. Il a le droit de prendre position comme tous les citoyens du Québec et de contribuer au débat. Il a toute la crédibilité que lui donne son titre d'ancien premier ministre du Québec. Mais encore une fois, c'est une participation qui est... moi je pense que c'est une participation qui est constructive, qui est positive. Sur la question du balisage des accommodements religieux, il est d'accord avec le Parti québécois. Sur les questions du port des signes religieux, il est plus ambitieux que les libéraux, moins ambitieux que la CAQ. Puis sur la question du crucifix, il est plutôt féminin. Alors, donc, on voit qu'il y a un genre de synthèse qui est fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Jacques Parizeau a décidé de plonger dans un débat qui fait beaucoup réagir ces dernières semaines. Dans une chronique publiée ce matin dans le Journal de Montréal, l'ancien premier ministre du Québec porte un regard critique sur le projet de charte des valeurs du gouvernement Marois et plaide même pour un certain assouplissement. Il n'est pas arrivé souvent de voir M. Parizeau adopter une ligne plus modérée que celle de son ancien parti. Il a accepté de nous accorder une entrevue ce soir. Bonsoir, M. Parizeau, d'être avec nous. Bonjour. Nous avons entendu la réaction du gouvernement, là, avec dans quelques extraits. Avant de commencer cet entretien, on va peut-être entendre quelques réactions, cette fois, de l'opposition aujourd'hui. Ce qui vient nous dire, dans le fond, c'est que la proposition de Bernard Drinville et Mme Marois est radicale, va trop loin. Donc, je pense que tout le monde doit faire des compromis et agir de façon responsable pour empêcher le Québec d'être divisé. On devrait se saisir de tout ce qui fait consensus pour faire avancer le Québec. Mais je vais vous faire une prédiction. Le Parti québécois ne veut pas un consensus. Le Parti québécois veut gratter le bobo parce que c'est ça son champ de bataille électorale. I think when Mr. Parizeau becomes a voice of moderation in the debate, the sovereignty of a real problem. This charter, which discriminates against citizens because of their religious beliefs, is absolutely unacceptable. And more and more people are realizing that. And I'm pleased to see the movement pushing back against this. M. Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez participé à ce débat. Plusieurs ont remarqué que votre ton est effectivement très modéré, que vous plaidez pour la modération. Est-ce que vous êtes surpris par ces réactions, en le fond, de vous retrouver du côté de ceux que vous avez, pendant de nombreuses années, combattus pour leurs idées? Alors, non, mais je ne pense pas à ça. Moi, il me paraît important de calmer le jeu, là. On sait que c'est trop depuis quelques temps. Alors, ce que j'essaie de présenter ce matin, c'est une façon de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Et dans la charte des valeurs, il y a d'excellentes choses, puis des tentatives de régler des vrais problèmes. Par exemple, tout ce qui concerne les accommodements raisonnables. Baliser ça, établir des... encadrer la chose de façon à ce que toutes les administrations, d'hôpitaux, d'écoles, etc., sachent un peu à l'intérieur de quoi ils doivent prendre leurs décisions. Tout ça, c'est excellent. Il était temps que ça se fasse. C'est un problème qu'on a traîné depuis 3-4 ans. Là, c'est bien fait, la charte. Ça, sûrement. Je pense que c'est important aussi de retenir les grands principes. La laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État, la division entre Église et État, le... comment dire, le principe, là... De l'égalité. Il est rigoureux de l'égalité homme-femme. Ça, c'est important de les mettre dans la loi. Pas tellement parce qu'on... comment dire, on ne l'a pas fait, la société québécoise est devenue laïque, à toute fin de pratique, là. Mais parce que c'est important sur le plan des tribunaux, que les principes soient affirmés dans une loi de façon claire. Ça, c'est excellent. Je n'ai pas de problème avec la charte, sur ce plan-là. C'est quand on arrive à... Ah, puis, je n'ai pas de problème non plus avec cette question, là, de recevoir... de donner ou de recevoir des services publics à visage découvert. Mais vous voudriez qu'on aille plus loin. J'ouvre la parenthèse tout de suite. On pourrait régler ça rapidement, vous et moi, à visage découvert. Est-ce que vous dites que ça pourrait aller plus loin? Ça veut dire que... est-ce que vous voudriez qu'on interdite le NICAB et la burqa dans la rue, par exemple? Non, non. Moi, je sais que les Français ont fait ça, là, d'une interdiction absolue dans l'espace public. C'est peut-être beaucoup. Mais il faut quand même... il y a des choses qu'on pourrait examiner, comme, par exemple, dégager les commerçants de toute obligation de servir quelqu'un qui est masqué. Avertir tous les immigrants. Ils ont des papiers à signer, là, quand ils arrivent ici. Des règles du jeu, à cet égard-là. À visage découvert. À visage découvert. Il y a des choses, je me suis franche. Moi, j'irais un peu plus loin. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. On a réglé ça. L'essentiel, ça, sur l'interdiction... Oui. Donc, moi, sur beaucoup de choses de la charte, là, je suis parfaitement d'accord. On peut régler le crucifix tout de suite. Le crucifix, pour vous. Non, ça tourne au cercle, cette affaire-là. Même les évêques nous donnent une porte de sortie de déplacer ça. Ce matin, dans mon article, j'ai suggéré que, c'est l'été prochain, le président, quand tout le monde est en vacances, consulte discrètement les partis. Et puis, il déplace... Pourquoi ils s'accrochent à ça, votre ancien parti? Dans le... Dans la galerie des présidents. Dans la galerie des présidents. Tous les anciens présidents, leur portrait, on pourrait mettre ça, là. Les évêques nous ouvrent la porte. On fait quand même plus catholiques que le pape. Peut-être que là-dessus, vous ouvrez la voie à certains d'anciens collègues, à vous, qui seraient heureux de pouvoir dire ça au caucus. Parce qu'il faut croire que le caucus du PQ doit être divisé sur cette question-là. Oui, bien, écoutez, sur des choses comme ça, tout le monde est toujours divisé. Mais à un moment donné, une question de sens commun. Je vous rappelle qu'en 1976, après l'élection du Parti québécois, le mois ou deux mois plus tard, le président de la Chambre, je pense à Clément Richard, on disait la prière. Chaque séance, on se levait et on disait la prière. Et un matin, on s'est levés, puis Clément Richard a dit, mes chers collègues, un moment de recueillement. Ça a réglé la question? On a pu parler. Il n'a pas été tollé, personne n'a été aperçu, ou presque. Non, ça en ce moment. Alors, sur l'interdiction du port des signes religieux tentatoires, dans la fonction publique, parce que dans la population, certains pourraient croire que c'est l'interdiction de tout port de signes religieux, mais c'est sur les heures de travail, dans la fonction publique pour les employés de l'État, ça va trop loin. Alors, ça, cette question-là, d'abord, jamais, à ma connaissance, au Québec, on a légiféré pour interdire quoi que ce soit de religieux. C'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'on se trouve... On a déconfessionnalisé. On a tout déconfessionnalisé. Mais comme ça, on se fait à l'heure. Mais je ne suis pas... On n'a jamais passé une loi ou des règlements pour interdire quoi que ce soit de religieux. Ce n'est pas dans nos habitudes, nous. On a fait évoluer les choses graduellement vers une laïcité qui est à peu près totale, maintenant. Pourquoi... Dans l'Église, les gens de l'Église catholique, les prêtres, les religieuses, ont abandonné tous les signes distinctifs, là, depuis déjà plusieurs années. On n'a jamais légiféré là-dessus. Les Juifs ont gardé depuis longtemps la kippa. On n'a jamais... On ne nous a jamais demandé, comme gouvernement, d'intervenir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on veut intervenir à l'heure actuelle pour leur... Essentiellement, ce qu'on vise, c'est les musulmans? C'est même pas les musulmans, c'est les musulmans. Mais la question peut se poser, est-ce que... Parce que certains disent que toutes les musulmanes voilées ne sont pas intégristes, mais toutes les intégristes, par ailleurs, sont voilées. Et ceux qui estiment que la meilleure façon de l'affirmer, que la laïcité de l'État doit s'incarner à travers ses employés, et pour eux, c'est l'aboutissement de la Révolution tranquille. Il faut aller jusque-là pour assurer l'égalité de tous devant la loi. Et Mme Marois me dit en entrevue, on ne veut pas que les gens soient embarrassés par l'expression d'une opinion religieuse. Bon, bien alors, là, vous êtes en face d'un principe général. Qu'est-ce que la Charte propose? D'abord, que tous les employés d'hôpitaux, tous les employés de l'université, des municipalités, sur simple recommandation de leur conseil d'administration, peuvent se soustraire à la loi pendant cinq ans renouvelables. Il y en a cinq qui vont reculer là-dessus. Voyons, voyons, voyons. C'est la géométrie variable, ce principe. C'est ce qui vous dérange le plus. Et puis... Mais au fond, au fond des choses, pourquoi le diable est-ce qu'on veut légiférer là-dessus? Regardez, il y a trois jours, trois, quatre jours, la présidente de l'Association des services de santé et de services sociaux. Ça, c'est tous les hôpitaux du Québec. Jean-Lavallée, oui. Il y en a... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, on a consulté tous nos établissements au sujet de ça, du foulard islamique. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas... Guy Rocher, là-dessus, dit, M. Parizeau... Alors, pourquoi vous voulez régler un problème qui n'existe pas? Mais Guy Rocher dit là-dessus, en disant que c'est l'aboutissement de la Révolution tranquille, à laquelle vous avez évidemment... Vous êtes de sa génération, vous avez participé à ça, bien sûr. Non, ce n'est pas l'aboutissement. Écoutez, on a fait bien des choses dans la Révolution tranquille pour laïciser cette société-là. Il y a une chose qu'on n'a jamais fait, c'est interdire les signes religieux. Ceux qui voulaient se débarrasser des signes religieux l'ont fait. Ceux qui voulaient les garder, les ont gardés. Le gouvernement fait le pari, le gouvernement du Parti québécois fait le pari que c'est une contrainte raisonnable qui pourrait remporter le test des tribunaux, de la charte canadienne notamment. Et dans votre texte ce matin, vous dites craindre que, dans le fond, ça va donner l'occasion à Ottawa de devenir les vrais défenseurs des minorités. C'est déjà le cas. Tous les partis fédéraux appuient les pauvres minorités au Québec. Le fédéralisme est en train de se transformer en défenseur véritable des minorités au Québec. On n'a pas l'idée de se mettre dans une situation comme ça. Non, non, mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas d'une certaine manière au nom de la charte des droits qui sacralise les droits individuels et qui risque d'atomiser ou d'empêcher, parce que ça a été votre combat depuis toujours, de bâtir un projet collectif pour le Québec, quand vous vous êtes battu pour la souveraineté, un projet identitaire, que ce soit la langue ou autre. Et donc, est-ce que le fait de se replier vers la reconnaissance des droits individuels par rapport à la possibilité d'avoir un projet collectif, ce n'est pas un peu en paradoxe avec votre parcours? Non, non, non. Il n'y a rien de paradoxal à ça. Encore une fois, tous ensemble au Québec, tout gouvernement confondu, on n'a jamais, par une loi, un règlement interdit, quoi que ce soit, de religieux. Là, il faut se poser la question, pourquoi aujourd'hui et pourquoi les musulmanes, alors qu'on ne l'a jamais fait à l'égard des catholiques, on ne l'a jamais fait à l'égard des juifs? Pourquoi, tout à coup... Je comprends, évidemment, on s'appuie. Parce que plusieurs évoquent le fait que le voile est un signe de soumission, qu'il y a un message politique plus que religieux, même parce que l'étonnant de la laïcité... Si on s'entend, là, si on s'entend sur ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans les journaux, les musulmanes, elles-mêmes, sont très divisées là-dessus. Oui. Les féministes sont divisées. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est de provoquer chez elles une espèce de mouvement de solidarité qui est tout à fait compréhensible. Évidemment, même celles qui ne portent pas le voile puis qui sont... comment dire... commencent à essayer de défendre celles d'entre elles qui sont menacées d'exclusion ou de perdre leur job. Puis tout le monde... entre nous, cette question-là, elle est importante. Quand il y a, je sais pas, une semaine, peut-être, qu'on demande... il y a un sondage, puis on demande aux Québécois. Tu sais, aux Québécois, ils ne sont pas méchants. Je ne vais pas se faire de dédiction. Est-ce qu'une femme pourrait perdre son emploi parce qu'elle insiste pour porter le foulard à celui islamique, hein? Les trois, car je pense que c'est 77 % d'Isabas. Ben non, là, c'est pas correct. Alors, si le gouvernement, en maintenant son projet, en ne reculant pas là-dessus, offrait plutôt des mesures transitoires en disant que personne ne va perdre son emploi et dans 5-10 ans, par attrition ou autrement, ça va... est-ce que ça, ça serait un compromis pour vous? 5-10 ans. Non, je vous pose la question. Non, moi, moi, non. Mais non, ça, c'est compliqué, la vie. À part ça, comment vous allez vérifier ça pendant 5-10 ans? Demandez des papiers d'identité. Est-ce que vous êtes... Non, vraiment, alors... Est-ce qu'on pourrait simplement procéder comme on a toujours procédé au Québec pour régler ces choses-là? C'est-à-dire, calmer le jeu. Moi, je trouve qu'on prend tous les éléments, là, qui font consensus dans la Charte des droits. Pour ce qui a trait au... Au signe ostentatoire. Au signe ostentatoire, on adopte les recommandations de Bouchard-Taylor, c'est-à-dire seulement ceux qui ont un pouvoir de contrainte, les policiers, les juges, etc., sors... OK, t'avons. Est-ce qu'au fond, votre démarche n'est pas d'offrir au gouvernement une sortie de crise élégante? C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire. Vous ne l'avez pas parlé? Vous parlez à Mme Harwell? Non, 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 je n'ai pas parlé à Mme Harwell. Ni M. Le Rhinville. M. Le Rhinville, oui, il y a longtemps, pas récemment. Donc vous voulez offrir au gouvernement une sortie de crise élégante? Moi, je pense, là. J'essaie de trouver quelque chose de raisonnable qui fait que ça puisse être accepté par tout le monde et puis qu'on ne renonce pas de la façon très québécoise depuis la Révolution tranquille de régler ces choses-là. Certains, on l'a vu, je sais que la question vous a été posée, dis-je, mais les gens qui ont à l'esprit votre déclaration de 95, l'argent et les votes ethniques, on pouvait y voir votre colère devant le fait que des minorités aient pu décider de l'issue du référendum et qu'aujourd'hui, votre intervention pourrait être une sorte de rédemption par rapport à cette déclaration... Non, mais on ne sait jamais. Mais je vous pose la question. Je ne suis pas la première à vous la poser. Ça, c'était une déclaration. D'accord. Mais je n'ai jamais été associé, ni comme ministre des Finances, ni comme premier ministre, je n'ai jamais été associé à une démarche pour interdire quoi que ce soit de religion. Est-ce que... Parce que Mme Mourani s'est fait un peu la porte-parole de gens qui lui disent dans la rue ce projet-là, c'est du nationalisme ethnique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui décrivent ce projet-là comme du nationalisme ethnique? D'abord, non, non. On est en train de lui faire le même coup qu'on m'a fait, moi, avec ma déclaration. Non, elle dit que les gens... Elle dit qu'elle entend ça. Qu'elle entend ça. C'est pas pareil. Oui, mais elle dit qu'elle leur rapporte ça. Non, mais, tu sais, là, ça fait trois émissions que je fais aujourd'hui puis ça devait être deux fois qu'on me dit Mme Mourani a dit que... Non, je ne dis pas ça. Mais je veux savoir si vous êtes d'accord avec ceux sur le terrain, les immigrants ou d'autres, peu importe qui ils sont, qui disent qu'il y a du nationalisme ethnique ce projet de charte. Bien, non, mais... Écoutez, on vit, là, depuis trois semaines dans l'exagération. Ça charrie de tous les côtés. D'accord. Moi, tout ce que j'essaie de faire, là, c'est qu'on cesse de s'exister à ce point-là. Écoutez, c'est vraiment ce qui passe sur les médias sociaux. C'est vraiment pas drôle, ce temps-ci. Puis les gens qui commencent à s'injurier dans la rue, là, minute, là, ils seront plus calmés. Vous évoquez Bouchard-Taylor maintenant, mais j'ai quand même relu vos déclarations, une entrevue, entre autres, au Journal de Montréal quand Bouchard-Taylor est sorti. Vous étiez très critique à l'endroit de Bouchard-Taylor, notamment sur le regard qu'il portait sur les Canadiens français, disiez-vous, et que ce serait bon pour la filière 13. Comment, aujourd'hui, vous devenez d'accord avec leurs constats, leurs diagnostics? Non, non, je sais, je suis d'accord avec une proposition de ce rapport-là qui me paraît utile pour essayer de régler le problème. Mais attends, je vais pas revenir sur tout le rapport, Richard Taylor... Bouchard-Taylor. Bouchard-Taylor, je sais pas, c'est une autre paire de manches. Je prends un morceau, puis j'essaie de l'introduire dans une proposition générale raisonnable. Pour le moment, une forme d'étapisme, dans le fond, dans le fond, c'est un pas en avant. Quand j'ai dit pour le moment, c'est que moi, je suis très... je reste préoccupé par cette question de l'école, là, au Québec. C'est pas juste une question de foulard, là, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous savez, dans tous les pays du monde... On pourrait y venir. ... dans tous les pays du monde, l'identité du citoyen, c'est à l'école que ça se forme. Puis nous, on est vraiment mal pris, là, avec... depuis longtemps, puis la Constitution de 1867, on est forcé d'avoir deux systèmes publics d'enseignement. Ce qui est inédit, ça existe pas, ce genre de choses-là. De deux cultures différentes, de deux langues différentes, puis en plus de ça, on a un vaste réseau d'écoles privées, habituellement religieuses, en tout genre. Puis on n'a pas à moindre idée de ce qui se passe là-dedans. Comment voulez-vous, comment dire, former l'identité québécoise avec un système comme ça? Il va falloir qu'on y repense, il faut... Puis le foulard, là, c'est juste un élément parmi bien d'autres, là, de ça. Donc vous restez ouvert à l'idée qu'on puisse examiner le fait que les enseignants, on puisse leur enseigner... Les enseignants, les enseignants, et puis, comment dire, les élèves aussi. Je veux dire... Comme en France. Comme en France, je sais pas, là. Moi, je trouve que quand la présidente du Conseil du statut de la femme l'a dit, il faudrait peut-être faire des études d'abord, s'embarquer dans... Bien, c'était pas sur l'impact, au fond, de dire s'il y en a qui vont perdre leur emploi ou pas, mais sur la question des enseignants, puisqu'il y en a, effectivement, qui disent, on va adopter Bouchard-Taylor, parce que les employés de l'État qui ont une force de coercion, là, mais d'autres, ils voient aussi la nécessité pour les enseignants, et ça pourrait être une position de repli pour le gouvernement, dans la mesure où les enseignants prodiguent, valeurs et, justement, contribuent aux primaires et aux secondaires à la formation des plus jeunes. Oui, mais je vois pas ce que... Je vois pas ce que le foulard islamique, tout seul, comme ça, là, va régler comme problème. Dans les écoles, le problème est bien plus sérieux que ça. Et quand on voudra l'aborder, on l'abordera sur toutes ses facettes, et pas juste sur un petit morceau comme ça, pour faire plaisir à un certain nombre de gens qui... comment dire... rêvent depuis des années d'une sorte de laïcité à la française avec des règlements partout, là. M. Parizeau, merci beaucoup d'être passé en studio ce soir. Merci. On verra si le gouvernement prend votre offre de compromis. Bien, je l'espère vivement. Merci.